Musique Maintenant nous allons attaquer la deuxième partie, grandeur, définition et notation Il est bon de revenir sur cette notation Je rappelle, nous avions la notation Racine carrée de 4 est égale à 2 Conséquence, l'écriture racine carrée de moins 9 n'a pas de sens et vous ne le verrez nulle part Pour la raison simple suivante, l'air de carré ne peut pas avoir une valeur négative Cette écriture, on ne le verra nulle part, ça n'a pas de sens Donc rappelez-vous bien Et essayons de travailler avec ces deux résultats 3 multiplié par 3 est égal Moins 3 multiplié par moins 3 est égal à combien ? Alors, 3 fois 3, ça fait 9 Moins 3 multiplié par moins 3 est égal à 9 Donc, en vérité, le nombre qui multiplié par lui-même donne 9 N'est pas unique Racine carrée de 9, qui a un sens, ne peut pas être égal à moins 3 Pourquoi ? Tout simplement, donc, la bonne réponse, racine carrée de 9 est égale à 3 Donc, en conséquence, 3, donc le résultat est d'un côté Et les nombres positifs Donc, nous baignons dans les nombres positifs Notre nombre de départ est positif Et notre nombre d'arrivée est positif Faire, c'est donner la définition En tenant en compte de toutes ces remarques que nous venons de faire Donc, petit 1, on va mettre l'énoncé de la définition Petit 1 L'énoncé de la définition Donc, nous allons partir d'un nombre soit A Un nombre réel Positif Soit A Un nombre réel positif On appelle racine carrée On appelle racine carrée De A Le nombre Positif Noté Noté Racine de A Tel que l'on est Alors, quelle était la définition ? Donc, la racine de A C'est la longueur du côté A c'est l'air Donc, ça veut dire quoi ? Que racine carrée de A Multipliée par racine carrée de A Est égale à A Autre formulation Avec les puissances La racine carrée de A au carré Est égale à A Voilà donc Pour ce qui est de la définition De la racine carrée d'un nombre réel Donc, revenons sur Quelles sont les précautions à prendre Pour parler de la racine carrée d'un nombre Il faut que le nombre soit positif Le résultat que l'on trouve Est aussi un nombre positif Avec cette notation Du symbole mathématique Appelé radical Et à l'arrivée On retrouve le nombre Qui multiplié par lui-même Donne A Alors, en petit deux Quelques exemples En petit deux Quelques exemples La racine carrée de 1 Est égale à 1 Puisque 1 était un carré parfait N'oublions pas La racine carrée de 0 Égale à 0 Alors, j'insiste sur ces deux nombres Parce qu'il faudra réduire Leur expression D'accord Il ne serait pas bon De laisser dans une expression Racine de 1 Donc, on s'empresse Pour le remplacer par 1 De la même façon Pour racine de 0 Dans le tableau La racine carrée de 81 Est égale à 9 Maintenant, attention Si vous regardez Notre tableau de départ Vous avez une colonne Où vous avez la racine carrée De 0,04 Qui est un nombre positif Mais qui n'est pas Antiennaturel Ça ne gêne pas Il suffit juste Que ça soit un nombre positif Et on avait dit Est égale à 0,2 Voilà donc Ensuite, vous avez Comme exemple Tous les carrés parfaits Que nous avons cités Et qui vont revenir Avec un essai De jouer un rôle Extrêmement important Voilà donc Pour la définition Et la notation De la racine carrée Voilà donc Mais attention A une chose La racine carrée De 3 On l'avait évoqué Dans la première partie On disait N'est pas Un entier naturel La racine carrée La racine carrée De 3 Est comprise Entre 1 et 2 Et c'est 1,7 1,8 Et on s'est rendu compte Que la racine carrée De 3 Était aussi Comprise Entre 1,7 Et 1,8 Et vous pouvez continuer Et à l'infini Vous arriverez toujours A mettre la racine carrée De 3 Entre deux valeurs Ce qui a pour conséquence De dire que La racine carrée De 3 N'a pas D'écriture Décimale La racine de 3 N'a pas Une Écriture Décimale Alors ce qui veut dire quoi Le nombre de chiffres Après la virgule Ça va à l'infini Ce qui est valable aussi Pour la racine carrée De 2 Et la racine carrée De 5 Et de beaucoup D'autres nombres Mais concentrons-nous Sur ces 3 nombres Qui n'ont pas D'écriture décimale Mais Qui restera De cette forme Ne pouvant pas Être simplifiée Donc Première chose Cette équipe-là De nombres N'a pas Une écriture décimale Mais Il n'a pas D'autres Donc On va dire que Racine de 2 Racine de 3 Et racine de 5 Resteront Sous Cette forme Contrairement à Au carré parfait Racine de 81 Égal 9 Racine de 004 Égal 0.2 Mais C'est des nombres Qui resteront Sous cette forme Ils ne peuvent pas Être simplifiés Cependant Ils ont Des valeurs Qu'il est bon De connaître Si vous tapez Une valeur approximative Sur tout l'écran Ce qui ne peut pas dire Que ça s'arrête Le nombre de chiffres Continuent Donc l'écran Ne peut montrer Que ce qu'il peut faire Maintenant Qu'est-ce qu'il faut dire C'est que La racine carré de 2 Donc On va utiliser Ce symbole Qui veut dire Au millième On peut mettre 1,414 Racine de 3 Environ égale A 1,732 Et enfin La racine carré de 5 On peut mettre La racine approximative 2,236 Alors Ils resteront Sous cette forme Ils n'ont pas D'écriture décimale Et ce qui a Comme conséquence De créer Donc des ensembles Qui échappent A Q L'ensemble Des rationnels Alors Rappelons Les rationnels C'est des nombres Avec une écriture décimale Il y a des nombres Qui viennent d'apparaître Qui n'ont pas D'écriture décimale Et donc Si on fait L'historique Des ensembles Nous avions Les entiers Naturels Ensuite Il y avait Des nombres Qui échappaient A ces entiers Naturels Ce qui nous a Amené à créer L'ensemble Des entiers Relatifs Et donc Mettons un nombre Qui échappe à M C'est à dire Moise 1 Et tous les nombres Avec des signes négatifs Nous avons créé Nous avons créé Ensuite L'ensemble D Des décimaux Et quels étaient Les nombres Qui échappaient A Z On pouvait mettre 1,5 Par exemple D'accord Ensuite On a créé L'ensemble Des rationnels Noté Q Alors qu'est-ce qui échappait A D Et par exemple On veut mettre Un tiers Et aujourd'hui On vient de voir Des nombres Qui échappent A Q Ce qui va Nous amener A créer Un autre ensemble Plus grand que Q Qu'on appelle L'ensemble Des nombres Réels Et là On va prendre Pour les nombres Qui échappent A Q Racine de 2 Racine de 3 Racine de 5 Et après Dans la suite Vous pourrez voir Dans les autres leçons Que Pi aussi Échappe A s'ensemble Et donc Nous pouvons dire Que l'ensemble Des nombres Naturels Est contenu Dans l'ensemble Des nombres Relatifs Qui est contenu Dans l'ensemble Des décimaux Qui est contenu Dans l'ensemble Des nombres rationnels Qui est maintenant Contenu Dans l'ensemble Des nombres Réels Donc R C'est L'ensemble Des nombres Réels Voilà donc Dans la définition Au passage On a pu créer Un ensemble Qui est plus grand Que tout ce qu'on connaissait Jusqu'à présent Qu'on appelait L'ensemble Des nombres Réels Et donc Il faut noter L'existence De nombres Échappe A Q Et donc Ils seront appelés Sous le vocable Nombres Irrationnels Donc Racines de 2 Racines de 3 Et racines de 5 Sont Des Nombres Irrationnels Voilà Donc pour la définition Et la notation Et au passage On a créé Un ensemble Qui est beaucoup plus grand Que tous les autres Que nous avons connu Depuis Jusqu'à présent C'est-à-dire L'ensemble Des nombres Réels